Bonjour et bienvenue. Votre établissement participe à Florissimo. Avant de découvrir sur place les œuvres de vos élèves et tout ce paradis tropical, je vous propose d'aller dans les coulisses avec les agents des espaces verts qui s'activent depuis plusieurs semaines afin que tout soit prêt le jour J. Feuilleton. Sur le stand de la ville de Dijon, une cascade en construction et à la manœuvre des agents du service des espaces verts. C'est Antoine Maître qui joue les superviseurs. Toute l'année, le jeune homme entretient les bassins, alimente les fontaines. Bref, l'eau, ça le connaît. Mais là, c'était un peu plus compliqué. On a empilé des palettes, mis du grillage dessus pour donner des formes de rochers et là, on fixe la moquette pour pouvoir projeter l'enjeu dessus. Et pendant que l'équipe s'affaire, c'est au stand d'en face, celui d'un paysagiste, que Jacques Milder, le responsable des espaces verts Dijonais, s'intéresse. C'est quoi dans votre plan que vous l'avez ? En fait, c'est les fausses racines. Donc c'est la structure que vous voulez mettre en place demain. Comme on assure une logistique, au niveau matériel, au niveau matériau, on est obligé bien sûr de coexister d'une façon tout à fait amicale. C'est normal qu'on soit sous les fronts et puis aussi dans un souci d'intégration pour voir comment ils vont s'intégrer avec leurs voisins, pour que les spectateurs voient un grand paysage. Pour le moment, sous les rampes de projecteurs, pas grand chose à voir, à part des agents en pleine opération camouflage. Et là aussi, il y a du travail. Il faut habiller les murs de pierre, de toile de jute, séquence haute couture. C'est comme Jean-Paul Gauthier, mais elle a dit ce que vous. C'est ça qui vous plaît dans Florissimo ? Bah oui, ça change de ce qu'on fait toute l'année. C'est bien, tous les 5 ans. C'est autre chose. C'est acrobatique pour Antoine Maître, qui avec ses collègues doit aménager une grotte au-dessus de la cascade et tout ça avec des blocs de polystyrène. On élabore la technique au fur et à mesure qu'on avance. C'est toute la complexité. Voilà, on a le projet en tête. Après, il suffit de faire travailler les ménages. Voilà, le plan du stand qu'on va présenter. Jacques Milder et Yves Collignon, son bras droit au fleurissement, sont en pleine réunion avec des responsables du Jardin des Sciences. Pour la première fois, ils travaillent ensemble à la réalisation du stand de la ville, un stand sur le thème de l'Asie. On a une zone où on aura du riz qui va faire à peu près trentaine de centimètres de hauteur, 30-40 centimètres. Une autre zone, les deux zones ici, ça sera du riz repiqué. On va en repiquer à peu près 3000 pieds. On a déjà posé les choses sur le papier, c'est-à-dire l'idée de présenter une grande diversité de plantes originaires d'Asie et de montrer aussi que, finalement, nous, occidentaux, on utilise plein de plantes d'origine asiatique et dont on n'a même pas connaissance, en tout cas, on n'a pas souvenir qu'elles proviennent d'Asie. Et au milieu des plantes originaires d'Asie, c'est ce gigantesque Bouddha qui trônera, une création du sculpteur du Jardin des Sciences qu'il va falloir transporter au parc des expositions, une opération qui s'annonce délicate. Très bien, très bien. La suite, donc, jeudi, dans la matinale, Florissimo, vos établissements y participent. Que vont proposer vos élèves ? Alors, tout à fait, et on y participe encore de nouveau cette année. Le sujet et thématique qui a été retenu, c'est d'intégrer l'Arche de Noé. Et le continent américain, et le choix a été fait par les étudiants du lycée agricole de développer une thématique autour de l'Alaska, très originale, très variée, et répondant donc au cahier des charges. On ne va pas trop en dire, on va attendre jeudi de découvrir ça sur place. On a vu dans le reportage des agents des espaces verts. Vos formations préparent-elles à ces métiers ? Oui, tout à fait. Nous avons des formations allant du pré-apprentissage jusqu'à la licence pro dans ces deux secteurs, en aménagement paysager et en horticulture. Plus généralement, quel diplôme proposez-vous ? Alors donc, on propose, pardon, le CAP, des brevets professionnels, le BTS, licence professionnelle, et puis en formation longue ou courte, selon, et qui répondent à différents publics. Ce sont justement des formations qui attirent le jeune public ? Oui, tout à fait. Actuellement, ces deux secteurs représentent 30% de nos effectifs, sur à peu près 1000 personnes, en formation sur le site de Kétigny. Vous avez à la fois des jeunes, mais également des formations pour les adultes ? Tout à fait. Donc, nous avons des formations répondant à ces différents types de publics, avec donc des thématiques sur, pardon, on intègre des jeunes lycéens, donc formation scolaire, des apprentis, un autre type de statut, et puis des formations pour adultes en formation continue. Y a-t-il des critères spécifiques pour intégrer ces différentes formations ? Alors bien sûr, en formation scolaire, c'est donc orienté sur un cursus classique. En apprentissage, ce sont réservés à des jeunes qui nous sortent de collèges ou de lycées. Et puis donc, pour le centre de formation pour adultes, cela répond à des publics qui sont demandeurs d'emploi ou qui ont des projets de reconversion via les CIF ou autres dispositifs de ce genre. Quel type de métier peut-on avoir avec ces différents diplômes ? Donc, on va d'ouvriers qualifiés à hautement qualifiés, bien sûr, vu les typologies de diplômes. On a des jeunes qui sont jardiniers paysagistes, qui deviennent chefs d'équipe jusqu'à pouvoir s'installer et ouvrir et créer leurs propres entreprises. Ce sont vraiment des filières qui attirent, d'autant qu'on entend de plus en plus parler de protection de l'environnement, etc. Les jeunes ont-ils connaissance également de ces différents métiers ? Enfin, de ces différents diplômes, plutôt ? Oui, je dirais de plus en plus. La société est sensibilisée, effectivement, à l'évolution, l'écologie, etc. Effectivement, notre grande force dans l'enseignement agricole, c'est d'être très réactif à l'évolution et au changement. Et nos formations sont très professionnalisantes. Un minimum de 40% d'enseignement, pour vous donner une échelle, dédié aux enseignements techniques et technologiques. Vous proposez également de l'apprentissage de l'alternance ? Tout à fait, dans mon centre, tout précisément. Et pour intégrer cette filière, il suffit tout simplement de passer par le site post-bac pour des personnes qui sont en terminale ? Donc, ce site, effectivement, est réservé pour des jeunes qui veulent intégrer un BTS. Pour les autres, nous avons un système de recrutement varié. Donc, au CFA, nous recevons des familles. Ce sont des jeunes qui sortent de collèges ou de lycées. Et puis, pour le CFPPA, il y a un lien qui se fait avec Pôle emploi, les missions locales et puis, bien sûr, nos propres dispositifs de communication. Et pour avoir plus de renseignements, il suffit d'aller aux journées portes ouvertes qui ont lieu les 28 mars et 23 mai prochains. Merci à vous. Bienvenue à tous. Jeudi.